... Selon une information du Parisien publiée ce mardi 4 juillet 2023, Laurent Ruquier pourrait quitter France 2 à la rentrée prochaine. Pour rejoindre les chaînes du groupe TF1. Des négociations seraient en cours entre la direction et l'animateur. On fait le point. Le mercato de la télévision a commencé et les surprises sont nombreuses. Il y a quelques jours, on apprenait que Sophie Davant, animatrice emblématique d'Affaires conclues, allait quitter France 2 pour laisser sa place à Julia Bignali, qui elle-même a choisi de quitter le navire de Télémata. Un retournement de situation de taille pour le service public. Mais, sachez que les deux femmes ne sont pas les seules à changer de direction pour la rentrée prochaine. Selon les informations du Parisien, Laurent Ruquier, animateur part de France Télévisions, ne sera pas sur France 2 à la rentrée prochaine. Une nouvelle inattendue au sein du pape, puisque le compagnon d'Hugo Mano salonne des visages emblématiques du service public. Nos confrères ont tenté de contacter la direction du groupe ainsi que l'animateur, mais ces derniers n'ont pas souhaité commenter ces informations. Mais, que peut-il bien se cacher derrière ce départ soudain ? Depuis plusieurs mois, des tensions auraient vu le jour entre l'animateur et la direction, notamment au printemps 2020, lors de l'arrivée de Léa Salamé à la co-animation de l'émission On est en direct, il a déjà failli claquer la porte à ce moment-là, se souvient un proche des négociations. Pas à cause de Léa, mais de l'arrivée de son producteur dans la boucle. Il avait peur que se reproduise le schéma qu'il a connu avec Catherine Barma dans On n'est pas couché, avec laquelle il est actuellement en procès, peut-on lire. Finalement, deux ans plus tard, Laurent Ruquier avait choisi de quitter de ce grand rendez-vous d'actualité politique, sociétale, mais aussi culturelle, j'ai rapidement compris que c'était très compliqué d'animer un talk-show à deux. Et Léa n'y est pour rien. Ça s'est sûrement mieux passé avec elle que si cela avait été quelqu'un d'autre puisque nous avons une vraie complicité. Mais j'étais malheureux et quand je ne suis pas heureux, je m'en vais, avait-il indiqué aux Parisiens au moment de son départ. Laurent Ruquier bientôt chez TF1 ? Cependant, l'aventure télévisuelle de l'animateur est loin d'être terminée. Toujours selon nos confrères, des négociations seraient en cours avec la chaîne concurrente, TF1. Souvenez-vous, Laurent Ruquier avait fait une apparition remarquée le temps d'une soirée, il y a quelques semaines, en tant qu'enquêteur-guest dans l'émission Mask Seer, présentée par Camille Combal. Si les discussions sont toujours en cours, un accord pourrait toutefois être enterriné dans les prochains jours, précise le quotidien. La semaine dernière, Ara Appriquian, le directeur général en charge des contenus du groupe, avait évoqué des possibles surprises à venir, lors d'un entretien pour Ouest-France. Laurent Ruquier en fera-t-il partie ? Une seule chose est sûre, il sera toujours aux commandes de Grosse Tête sur RTL à la rentrée prochaine. L'émission à succès compte à moins de 932 000 auditeurs en quart d'heure moyenne sur la vague janvier-mars 2023, selon Mediametri. Le mois de septembre s'annonce mouvementé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501